Les enfants vont bien dans l'air? Ils vont bien, ils vont bien. C'est pas facile. C'est à la Place des Arts, au centre-ville de Montréal, que Justin Trudeau s'est entretenu avec Paul Larocque. Les gens sont encore nombreux à vouloir rencontrer le premier ministre, mais il en convient, 2023 a été difficile pour lui et son gouvernement. Ça a été une année rough, un peu pour tout le monde, mais on travaille fort. Une année marquée entre autres par des guerres, par la crise du logement et une flambée des taux d'intérêt. On s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent en 2024. Je pense que la Banque du Canada a dit que oui, si l'inflation, qui est sous contrôle, reste là. Pour envoyer un signal à la Banque du Canada? Bien, c'est déjà envoyé et la Banque du Canada veut le faire. Il ajoute toutefois que les Canadiens ne sont pas sortis de l'auberge pour autant. 2024 va être une autre année difficile pour tout le monde. Ça va être, on espère, meilleur que 2023. Sur le plan politique, la dernière année a vu Pierre Poilièvre accroître ses attaques à l'endroit du premier ministre. Après huit ans de Justin Trudeau, le loyer a doublé. Les coups qu'il vous porte, ça fait mal, monsieur. Bien oui, mais un boxeur, ça encaisse des coups. Il soutient que la confortable avance des conservateurs dans les intentions de vote ne l'inquiète pas. C'est des matchs d'exposition, là. C'est des prix séries. Ça compte pour rien, là. Le vrai combat, ça va être aux élections. Qui a le plan pour aider dans ces temps de changement, dans ces temps de crise à travers le monde qui nous frappe ici, au Québec, au Canada, qui va être là pour défendre nos valeurs et pour bâtir un avenir plus prospère? Ça, ce combat-là, j'ai bien hâte de l'entamer avec lui. Justin Trudeau ne cache toutefois pas son inquiétude face un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche après les élections américaines de novembre prochain. Surtout par rapport à l'environnement, les États-Unis ont perdu quatre ans en termes de lutte contre les changements climatiques à cause des républicains qui ne voyaient pas l'importance de lutter contre les changements climatiques. Et vous craignez ça avec... Ça, je crains ça parce que c'est ça le conservatisme maga des Américains, là. Par rapport au Québec, s'il refuse de se prononcer sur le conflit de travail qui prive les enfants d'école depuis maintenant un mois, le premier ministre avoue être agacé par la politique linguistique du gouvernement Legault sur les universités anglophones. Il faut faire plus pour protéger le français au Québec. Mais il y a des façons de le faire, puis je suis inquiet par l'approche qui a été prise. Quant à la montée du Parti québécois dans les sondages... Je pense qu'il faut reconnaître que c'est aussi une réflexion de la frustration que les gens ont actuellement avec des gouvernements qui sont en place pendant ces moments difficiles. Et le PQ se présente comme alternative. Selon lui, la souveraineté n'a pas la cote pour autant. Les jeunes Québécois en particulier sont ouverts sur le monde, sont fiers d'être Québécois. Mais l'idée de se refermer, c'est pas nécessairement alignée avec le temps. Mais on va voir, tu sais, c'est des débats qui vont se faire au Québec. Le fédéral ira aux urnes avant le Québec, vraisemblablement en 2025. Et Justin Trudeau réitère qu'il sera sur les rangs, affirmant qu'il a encore le feu sacré. Rémond Fillon, TVN Nouvelle-Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada